Bonjour à tous, je me présente, Gader. Alors que lorsque Christophe m'a demandé de porter ici un témoignage sur le fait d'être chrétien, d'être disciple du Christ, je me suis tout d'abord demandé de quoi il s'agissait. S'agissait-il de répéter un credo, ce au quoi on croit, ou s'agit-il plutôt d'écrire une relation personnelle et vivante ? Cette relation personnelle et vivante, telle est celle d'une rencontre, celle que j'ai faite lorsque j'avais 20 ans. Je suis fils de Kabyle, né en France et ayant poursuivi des études universitaires. Et donc j'ai été amené à étudier, à poursuivre des études universitaires à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré ma salle qui est devenue ma marraine. Et c'est par l'accueil et la rencontre avec d'autres chrétiens que j'ai commencé à tout d'abord dire les évangiles et puis vivre avec d'autres. Il y en a des moments qui furent parfois douloureux et difficiles, le partage. Puisque ce don que l'on reçoit du Christ, c'est le don de recevoir, d'accepter, d'être aimé pleinement et totalement. Donc cette rencontre avec un Dieu vivant et aimant fut pour moi une étape bouleversante. Par la suite, j'ai continué à prier Jésus dans mon cœur. Et puis il y a quelques mois, je me suis dit qu'il fallait témoigner. Et en fait, les événements se sont un petit peu précipités pour ma demande de baptême, un petit peu de la façon suivante. J'avais ressenti ce besoin d'affirmer personnellement et publiquement ma foi en Jésus. Et puis peut-être l'accès à la paternité, le fait d'être père, d'avoir un peu ce regard vis-à-vis de ses enfants. Et m'ont permis de ressentir encore plus profondément cet appel. C'est un appel que peut-être déjà enfant, j'avais conscience, même si c'était de façon floue. Donc j'ai pris la décision de me faire baptiser et de faire baptiser mes enfants. Et le jour où j'ai pris cette décision, j'ai passé un appel téléphonique à un prêtre. Et puis je me suis rendu compte qu'après coup, que cet appel téléphonique, je l'avais fait le jour de la Sainte-Augustin. Et quelques jours auparavant, je discutais avec des amis et je parlais aussi de Saint-Augustin. Alors, pourquoi Saint-Augustin ? Pourquoi cette prise de conscience que j'ai eue à travers le christianisme, en fait, fut celle d'être à la fois héritier d'une grande et belle tradition chrétienne, mais celle aussi qui m'a permis de me reconnecter avec mon moi le plus profond, avec mon histoire, avec mes particularités, ma sensibilité, mon amour aussi pour la langue kabyle que je parle. Et le fait d'avoir ainsi accès à une clé de lecture de ma propre vie, mais aussi de pouvoir participer à quelque chose de beaucoup plus grand, et ce, de nouveau, dans une relation personnelle.